Le problème de la maladie Le V.I.A. Sida se nourrit du manque de connaissances. Il se nourrit de l'ignorance de notre peuple, de nos cultures improbres, de nos structures économiques, de nos relations. Je dis toujours aux gens que le V.I.A. Sida n'est pas seulement une maladie, c'est le symptôme d'un problème. Au niveau de nos relations les uns avec les autres, dans notre façon de faire, de négocier les uns avec les autres. Et le plus important, dans notre façon de nous aimer. Ce n'est pas seulement mon histoire qui est importante, ce sont plutôt les leçons que l'on peut tirer de cette histoire. Rassemblons-nous et encourageons-nous. Ensemble, nous nous dressons et nous luttons jusqu'à la fin. Le révérend Gédéon Biamogisha est prêtre de l'église anglicane d'Ouganda. En 1992, Gédéon, sa femme et son enfant allaient quitter l'Ouganda pour la Grande-Bretagne afin de poursuivre ses études. Malheureusement, sa femme est tombée gravement malade. Nous l'avons amenée dans une clinique où le médecin a diagnostiqué une pneumonie et nous a dit « Je vais la soigner ». C'était un vendredi. Ramenez-la-moi pour une visite de contrôle mardi prochain. Le mardi matin, nous étions les premiers à arriver à la clinique, tandis que ma femme était allongée. En attendant le médecin, nous discutions lorsqu'elle m'a dit « Gédéon, le médecin a du retard. Nous sommes arrivés ici à 8h et il est maintenant presque 10h. Pourquoi ne vas-tu pas voir ce qui se passe avec le docteur ? » Alors que je venais de faire 5 pas pour aller voir ce qui se passait, j'ai entendu des gens pleurer. Lorsque je me suis retourné, c'était ma femme qui était en train de mourir. Les dernières paroles que j'ai entendues de ma défunte épouse prononcées ont donc été « Pourquoi ne vas-tu pas voir ce qui se passe avec le docteur ? » Cela a été un processus douloureux pour moi à ce moment-là et nous sommes rentrés au village pour l'enterrer. Puis je suis revenu, j'avais des examens à terminer. Dieu merci, j'ai réussi avec mention excellente et le collège théologique m'a informé que je pourrais être retenu comme professeur assistant dans le même collège. Vers le mois de septembre, ma belle-sœur est arrivée avec des nouvelles choquantes. J'ai essayé de l'aider à se rappeler par quoi nous étions passés avec Kélène et comment elle s'était éteinte si rapidement. Puis je lui ai rappelé. J'ai essayé de parler à nouveau de la clinique et des examens qui avaient été faits. Et je lui ai dit « Bon, quand je suis passée par là, après l'enterrement, voilà les résultats que j'ai obtenus de la clinique. » Je l'ai lui étendu. Je ne voulais pas lui dire que c'était ça, ça. Et donc, je lui ai donné le papier et il l'a regardé. Il l'a lu. Et il a juste dit « Je ne peux pas y croire. » Et il a éclaté en sanglots. Vous pouvez imaginer ce qui m'est arrivé à ce moment-là. J'étais toujours en deuil de la mort de ma femme. Et à présent, il y avait des nouvelles encore plus épouvantables. Ma femme était morte du sida. C'était une nouvelle choquante pour moi. Morte du VIA sida ? Ma femme, vous voulez dire que moi aussi, je pourrais être séropositif ? Un chrétien né de nouveau, un prêtre ? C'était tellement choquant. Mais je me suis souvenu des paroles de Nice après avoir vu la confusion dans mes yeux et sur mon visage. Elle a dit « Gideon, je t'apprends des nouvelles choquantes et je te prie de m'en excuser. Mais je tiens à t'assurer que tu es toujours aimé et que nous t'appuierons et nous nous occuperons de toi. » Ce sont probablement frères et sœurs de l'église de North Mead les paroles les plus fantastiques que les personnes vivant avec le VIA sida parmi vous, votre famille ou votre communauté ont vraiment besoin d'entendre. Avant même de parler d'argent, l'assurance qu'elles sont toujours aimées. L'assurance qu'en dépit des problèmes, le martyr par lequel elles vont passer, vous serez là pour elles. Et Eunice, je pense que Dieu s'est servi de Nice pour construire ma vie. Parce que je me souviens que j'ai essuyé mes larmes et que j'ai trouvé le courage de poser des questions. Qu'est-ce que cela signifie? Et que dois-je faire maintenant? Bon, après que nous ayons discuté un peu de ça, j'avais une carte du centre d'information sur le sida. J'avais des amis avec qui je travaillais, mais ces papiers, je les avais sur moi pour aider quiconque voulait se faire tester. Donc, je lui ai dit, « Gédéon, au cas où, à l'avenir, quand tu seras plus calme, tu veux connaître ton statut sérologique. » Je lui ai tendu cette carte et lui ai dit qu'il pouvait y aller quand il voulait, que c'est un centre où personne ne saura qu'il est allé se faire tester, qui lui apporterait un soutien psychosocial et l'aiderait à vivre, quel que soit le résultat. Et en janvier 1992, j'ai pris la courageuse décision d'y aller et de me faire tester pour le VIH. J'y suis arrivé, j'ai fait le test après un entretien avec un conseiller et j'ai dû attendre deux semaines avant d'obtenir les résultats. De nos jours, vous avez de la chance, vous obtenez les résultats le jour même du test. Mais à l'époque, il fallait attendre deux semaines. Lorsque je suis revenu, bien sûr, les résultats ont confirmé mes pires craintes. J'étais séropositif. Mais je me souviens que cet homme a posé une question d'une façon plus ou moins moqueuse. Je ne sais pas s'il était vraiment sérieux ou s'il se moquait simplement de moi, mais il m'a dit, « Homme de Dieu, qu'allez-vous faire ? » Et pour la première fois, j'ai réalisé qu'en fait, je n'avais aucune idée sur comment j'allais vivre avec le VIH. Mais je me rappelle lui avoir dit, « Monsieur, je ne sais pas ce que je vais faire, mais Dieu qui m'a créé me guidera sur le chemin à suivre. » Mon premier défi a été, « Est-ce que je dois me taire et garder cette information pour moi ou dois-je en parler aux autres ? » J'avais le choix de me taire, mais je me suis dit, « Tu es un leader, tu es professeur assistant, tu es pasteur. Qu'adviendra-t-il lorsque les gens te demanderont comment ça va ? » Tu réponds, « Je vais bien. » Alors qu'en réalité, tu ne vas pas bien. Comment dire aux gens de prier pour toi de manière générale alors qu'ils pourraient prier pour toi pour quelque chose de bien spécifique ? Et c'est pourquoi j'ai pris la décision, même si c'était douloureux, de le dire aux gens, de partager mon statut sérologique. Les premières personnes à qui j'ai annoncé la nouvelle m'ont dit, « Bon, nous vous appuierons, mais tout de même, n'en parlez pas. » Je leur ai dit, de la même façon que je vous l'ai dit, je veux le dire aux autres. Frères et sœurs, si c'est possible que vous soyez séropositif ou que vous ayez un ami qui le soit, ne laissez pas la société vous enfermer dans un stéréotype parce que la société veut être heureuse à travers vos souffrances. Si vous pensez que c'est la chose à faire que de le dire aux gens, d'être ouvert, alors faites-le. Ne vous laissez pas enfermer. Et j'ai donc continué à partager cette information avec mes frères, ma famille, mes chefs religieux. Et heureusement, ils m'ont remercié d'être si honnête. Ils m'ont assuré qu'ils m'apporteraient le soutien dont j'ai besoin. J'étais dans mon bureau quand il est venu et lorsque j'ai vu son visage, j'ai su que quelque chose de terrible s'était passé. C'est pourquoi j'ai trouvé un endroit où nous nous sommes assis et avant de commencer à parler, il a dit, prions, alors nous avons prié. J'étais très gêlé et j'ai marqué chaque mot qu'il y prononçait dans sa prière et je savais par sa prière qu'il allait m'annoncer une très mauvaise nouvelle. Et donc, après la prière, il a dit, mon frère, il me tenait les mains, il a dit, mon frère, je suis séropositif. Je viens d'avoir les résultats et donc, c'est un problème, nous ne serons pas ensemble pour longtemps. Ce que j'ai ressenti, c'était comme si on m'avait versé des glaçons dessus. En fait, j'ai pensé que c'était comme un rêve, que ce n'était pas vrai. Mais j'ai dit, tu sais, prends courage, sois fort, c'est un problème qui est arrivé. Comme c'est déjà arrivé à nous et à notre famille, acceptons-le en tant que problème. Mais en ce qui me concerne, je vais continuer à te donner de l'amour et lorsque c'est possible, des soins si tu penses que tu as besoin d'un traitement. même si sa famille l'a accepté, Gédéon a dû apprendre à s'accepter lui-même et à faire face à la stigmatisation associée à sa séropositivité. Bon, maintenant, deux expériences que j'ai tirées de tout ça. Pour vaincre le stigmate, il faut avoir recours à une méthode sur deux fronts. Il faut vaincre l'auto-stigmatisation, c'est-à-dire la stigmatisation qui ne provient pas de vos amis, de vos collègues de travail ou de votre village, mais de votre propre imagination de ce que les gens disent de vous. Peut-être qu'ils pensent que je couche avec n'importe qui. Peut-être qu'ils pensent que, vous savez, c'est comme cela que vous vous stigmatisez vous-même. Donc, même lorsque les gens parlent de leurs propres affaires en murmurant, vous avez tendance à penser qu'ils parlent de vous. Mon premier pas a donc été de vaincre cette stigmatisation, de réaliser tout d'abord que je n'étais pas sur cette terre par accident, que j'étais une création de Dieu. Deuxièmement, je ne suis pas le pire délinquant sexuel mondial pour mériter d'avoir le VIH. La stigmatisation existera, mais si vous décidez que vous n'êtes pas prêt à être stigmatisé, les gens respecteront vos décisions. Quelqu'un m'a demandé « Comment avez-vous contracté le virus ? » J'ai un litre et demi de sang en moi. Le directeur d'école qui m'a donné le sang est mort. Sa femme est morte du VIH SIDA. Ça aurait pu être au travers du sang. On m'a fait 300 piqûres dans le corps. N'importe laquelle de ces piqûres aurait pu transporter le virus. Lorsque je me suis marié, je n'ai pas fait de test pour le VIH. Ça aurait pu être au travers des relations sexuelles. Bref, je ne peux pas savoir comment j'ai contracté le virus. Et ce n'est pas très important de le savoir. Ce qui est important, c'est comment gérer cette maladie. Si vous ne savez pas si vous avez le VIH ou non, vous ne saurez pas si vous propagez la maladie ou si vous la contractez d'autres personnes. Donc, une fois que vous savez que vous êtes séronégatif, vous pouvez prendre les précautions nécessaires pour vous assurer que vous avez des relations sexuelles avec une personne qui est séronégative. ou bien si vous devez avoir des relations sexuelles avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas le statut sérologique, vous le faites d'une manière vous assurant de ne pas prendre de risque. Et si vous savez que vous êtes séropositif, encore une fois, ça vous montre comment mener votre vie sexuelle, comment la mener d'une façon qui n'expose pas les autres à l'infection. Et ça, c'est très très important en ce qui concerne le fait de casser la chaîne de transmission du VIH. En termes de soins et de traitements, il est très important de connaître son statut sérologique parce qu'une fois qu'on connaît son statut sérologique, on sait si on a besoin de soins, si on a besoin d'un traitement, à quel stade on en est. Si je suis séropositif, ai-je besoin d'un traitement immédiatement? Puis-je attendre et de quelle façon les gens doivent-ils me traiter? Tous ces problèmes, vous ne pouvez pas les résoudre sauf si vous connaissez votre statut et enfin planifier de façon réaliste. Une fois que vous connaissez votre statut sérologique, ça vous donne les moyens de planifier de façon réaliste. Dois-je changer certains de mes buts? Dois-je modifier certaines stratégies pour les aligner sur ma nouvelle situation, soit en tant que séropositif, soit en tant que séronégatif, alors que je pensais être séropositif? J'ai bénéficié du fait de connaître mon statut. J'étais l'une de ces personnes qui faisaient des commérages au sujet des gens vivant avec le VIH SIDA et qui les montraient du doigt. Le fait de connaître mon statut sérologique m'a aidée à devenir plus compréhensive. Ces temps-ci, certaines personnes de mon quartier m'appellent docteur à cause de la façon dont je parle aux gens qui vivent avec le VIH. Jédéon a continué ses cours au collège de théologie et en 1995, il a rencontré et s'est marié avec Pamela, une veuve dont le mari est mort du SIDA. Leur décision de se marier n'a pas été bien reçue. Bon, quand j'ai présenté l'histoire à ma famille, ils n'étaient pas très enthousiastes. Ils m'ont dit tu vas mourir demain. Pourquoi? Pourquoi songer à te marier? Tu es en train de mourir. J'ai dit, mais vous autres, êtes-vous Dieu pour savoir quand je vais mourir? Et donc, j'ai tenté d'en convaincre certains. En tout cas, maintenant, trouver un pasteur qui voudrait bien marier des gens séropositifs a été un exercice encore plus dur que de convaincre ma famille. C'était dur juste à ce qu'un pasteur me dise. Jédéon, « Je pense que ce que tu dis est sensé. Même si tu es séropositif, une fois que tu prends les précautions recommandées par ton médecin, tu peux avoir une longue et heureuse vie avec ta compagne. Alors, apporte-moi une lettre de confirmation de la part des parents comme quoi ils sont d'accord et moi, je vous marierai. » Jédéon et Pamela se sont mariés et il a postulé pour un poste d'enseignant dans un autre institut. Plusieurs membres de sa famille connaissaient son statut sérologique, mais ils n'en parlaient toujours pas publiquement. à présent, il devait le dire à son évêque. « Jédéon, lorsque j'ai mentionné qu'il allait à Namugongo pour enseigner, il est revenu me voir et il m'a dit « Monseigneur, vous voulez que j'aille enseigner à Namugongo, mais vous ne connaissez pas mon statut. Je dois vous informer de mon statut. » Et voilà, Jédéon expliquant sa situation, son état de santé qu'il est séropositaire. « Jédéon, nous sommes ici par la grâce de Dieu et tu es ou tu es par la grâce de Dieu et c'est donc par cette grâce que nous sommes ce que nous sommes. » Et je lui ai donc dit « Tu es le bienvenu dans ce diocèse. » Il a quitté son siège et est venu prier pour moi là où j'étais assis et a dit « Jédéon, je pense que tu as la vocation, tu as un ministère et même ce travail que je t'ai donné de professeur assistant. Pourquoi ne le quittes-tu pas pour commencer un programme sur le sida ici ? » Parce que nous avons aussi ce problème dans le diocèse. Fin 1995, le révérend Jédéon est devenu le premier pasteur chrétien en Afrique à annoncer qu'il vivait avec le VIH, le virus qui provoque le sida. Un autre pas hardi dans son processus d'ouverture, mais pas un pas que chacun doit se sentir obligé de franchir. « Être publiquement ouvert, je considère ça une vocation et tout le monde n'a pas cette vocation. Ce qui est vraiment nécessaire une fois qu'on connaît son statut séropositif, c'est ce que j'appelle la confidentialité partagée. C'est-à-dire qu'on n'a pas crié tout haut à la télévision ou à la radio qu'on est séropositif. Mais au moins, les gens qui comptent sur vous, les gens qui rendent votre vie bonne ou meilleure devraient le savoir. Vous savez, votre famille, vos amis, votre employeur, les gens qui vous apportent de la nourriture spirituelle, ces personnes qui vous sont vraiment chères dans votre vie. et donc, cette valeur de confidentialité partagée est très importante. Et puis, il y a les gens comme moi qui réalisent qu'il existe encore tellement d'idées fausses sur le VIH et le SIDA. Il y a toujours tant de choses qui ne sont pas correctes dans la lutte contre le VIH-SIDA, qui ressentent que s'ils révèlent ce qu'ils sont et ce par quoi ils passent, peut-être que cela aidera à renforcer la lutte contre le SIDA. Et donc, cela songe à faire un pas de plus pour s'ouvrir de leur statut publiquement. Le révérend Gideon m'a inspiré de plusieurs façons. Tout d'abord, en entendant parler de lui, en lisant sur lui, en l'entendant parler de lui-même en tant que personne vivant avec le VIH-SIDA tout en étant membre de l'Église. cela a été une grande inspiration. Cela m'a donc aidé en tant que personne. Cela m'a aussi aidé énormément par rapport à mon fils, parce que mon fils est séropositif et ça m'a pris longtemps avant de lui dévoiler. Et alors que je l'ai préparé, vous savez, à s'ouvrir et à dévoiler son statut de séropositif. J'ai cité de nombreuses fois l'exemple du révérend Gideon. Sa gentillesse, ses attentions, son amour, son soutien ont été une grande motivation pour moi. Dans le cadre de l'Église, Gideon a établi un programme Veiyash SIDA qui connaît un grand succès à Kampalaï dans les environs. Cela a compris l'établissement de clubs post-test où les gens qui se sont fait tester peuvent se rencontrer afin de partager leur expérience et se soutenir les uns les autres. Ces clubs comportent également des activités génératrices de revenus afin d'assister leurs membres. Du fait de la croissance de son ministère, Gideon a pu aider l'Église à mieux comprendre certaines questions relatives au VIH SIDA, au sexe et à la sexualité. Il y a une certaine confusion dans les cercles chrétiens. Les gens confondent le sexe légitime et le sexe sans risque. Et chaque fois qu'une personne annonce je suis séropositive, séropositif égale sexe illégitime. Et sexe illégitime signifie soit hors du mariage, soit avant le mariage. On est donc condamné avant même de parler. Il existe une confusion entre le message spirituel et le message de santé publique. « Une chose qui m'attriste en tant que prêtre, c'est que je marie des couples. Certaines jeunes filles qui ont pris le soin de s'abstenir des relations sexuelles toute leur vie. Et le samedi, les mariages ont généralement lieu le samedi chez nous. Je ne sais pas ce qu'il en est ici. Le samedi, lorsque je lève les mains et que je dis « Vous avez été fidèle en ce qui concerne les petites choses et Dieu vous accorde maintenant sa confiance pour de plus grandes choses. Soyez fégonds en commençant par cette nuit et multipliez-vous. » Cette nuit-là, la femme est infectée. Cette nuit-là, cela me cause vraiment de la peine. J'ai imploré Dieu d'aider les gens à voir que même si vous n'avez pas eu de relations sexuelles avant ou hors mariage, ça ne signifie pas que vous n'avez pas le VIH et que vous êtes automatiquement sauvés contre l'infection. Non ! Cette vierge a des relations sexuelles légitimes dans le cadre de son mariage, mais ce sont quoi des relations à risque ? Premier jour, première nuit, première relation sexuelle, infection. En fait, il y a des statistiques plus inquiétantes. 61% de toutes les femmes qui sont séropositives en Afrique n'ont jamais eu de relations sexuelles avec plus d'un homme. Ont-elles attendu ? Oui. Ont-elles été fidèles ? Oui. Sont-elles séropositives ? Oui. Donc, en fait, il y a certaines congrégations où je dis que je suis séropositif et ils disent « Pasteur, vous avez dit que vous êtes séropositif. Vous vous répentiez pour ça. » Alors, je leur dis « Non, il existe une confusion ici. Quoi ? Me repentir d'avoir la malaria ? Me repentir d'avoir le VIH ? De quoi dois-je me repentir ? » Et c'est pourquoi j'ai combattu le message ABC. C'est un message erroné. Abstenez-vous. Si vous ne pouvez pas vous abstenir, soyez fidèles. Si vous ne pouvez pas être fidèles, utilisez des préservatifs. Maintenant, deux problèmes ici. Le message implique que si je suis fidèle, je ne peux pas contracter le sida, ce qui me donne une fausse idée de sécurité qui fait que lorsque je découvre que je suis séropositif, je maudite Dieu. J'ai été fidèle pendant 20 ans. Comment puis-je contracter le virus ? Dont la fidélité, ce n'est pas correct. C'est un bon message du point de vue spirituel. Mais en termes de vous aider à ne pas contracter d'infection, ce n'est pas un message très important. Il devient important seulement après l'abstinence. que vous ajoutiez deux choses. Faites-vous tester pour le VIH. Faites tester votre partenaire et lorsque tous les deux sont négatifs, demeurez fidèles et prenez garde contre les autres voies de l'infection. Voilà le message complet d'un pasteur, d'un conseiller, d'un enseignant. Mais l'autre n'est qu'une demi-vérité. un autre problème par rapport au message ABC, c'est qu'il tend à insinuer que ceux qui utilisent des préservatifs sont ceux qui sont infidèles. Ces temps-ci, j'ai donc des problèmes lorsque je me rends dans un magasin et que je dis « Puis-je avoir un paquet de préservatifs ? » « La femme qui vend les préservatifs me regarde, regarde mon col. » « Excusez-moi, vous avez dit préservatifs ? » « Je dis oui. » « Vous savez, elle est totalement déconcertée. Un pasteur dans son habit qui demande des préservatifs pour commettre l'adultère ? » « Et il est très hardi, vous savez. » « Et donc, je commence une éducation sur le sida dans le magasin. » « Non, ne soyez pas choqués. Je suis pasteur, je vis avec le VIA sida, je suis marié. » Mais les agents de santé nous disent que pour éviter d'être réinfecté, il faut utiliser des préservatifs, ne pensez pas que je vais commettre un adultère. Mon mari et moi, nous ne connaissions rien du préservatif. Nous avions toujours pensé que c'était les prostituées qui les utilisaient. Le révérend Guy Deon nous a dit que si on utilisait les préservatifs pour nous sauver la vie et non pas seulement pour pouvoir coucher avec n'importe qui, alors il n'y avait rien de mal. À cause de ce que nous avions entendu avant, surtout à l'église, nous avions toujours pensé que les préservatifs étaient immoraux. Maintenant, je sais que si vous avez des relations sexuelles sans protection, même si vous êtes marié, vous pouvez réinfecter votre partenaire avec le virus. J'ai dit qu'il existe des relations sexuelles illégitimes et à risque. On a aussi des relations sexuelles illégitimes et sans risque. Puis, il y a des relations légitimes et à risque. Et il y a aussi les relations sexuelles légitimes et sans risque. Et chaque fois que nous concevons des messages, nous devons concevoir des messages qui s'adressent à chacun de ces quatre groupes de gens. Il y a des gens qui ont des relations sexuelles légitimes et en même temps sans risque. Ils ont été testés, ils savent ce qu'ils sont ou s'ils n'ont pas été testés pour chaque relation sexuelle qu'ils ont, ils utilisent des préservatifs de façon constante et correcte. C'est donc légitime et sans risque. Oui, il y a ceux qui sont légitimement mariés et ont des relations sexuelles légitimes mais à gros risque. Ils n'ont jamais été testés, ils ne connaissent pas leur statut sérologique respectif. Ils n'arrêtent pas de s'infecter et de se réinfecter l'un l'autre, produisant des enfants dont 40% d'entre eux seront peut-être séropositifs. puis il y a une autre catégorie. Au niveau spirituel et religieux, ils font vraiment des choses que nous n'aimons pas, des choses qui ne sont pas correctes, qui énervent Dieu. Ils ont des relations sexuelles illégitimes mais en ce qui concerne le VIH, ils n'ont rien à dire à leur sujet. Pas vrai ? Pas parce que ce sont des seins mais parce que soit les personnes avec qui ils ont des relations sexuelles sont séronégatives soit ils ont des relations qui font que les spermes, le sang et les sécrétions vaginales n'entrent pas en contact. Et puis, il y a la double tragédie. Ceux qui non seulement commettent l'adultère mais aussi tuent nos fils et nos filles eux aussi ont besoin d'un autre message. Mais quand on met tous ces gens dans le même panier, on cause une stigmatisation sans en avoir l'intention. Quand ton pasteur se lève pour parler de relations sexuelles sans risque, il ne dit pas que ça va. Maintenant, vous pouvez avoir des relations sexuelles illégales. Ce qu'il dit, c'est qu'avant le sida, Dieu nous disait de prêcher contre trois mots l'adultère, la prostitution et la fornication. À présent que le sida est arrivé, Dieu nous dit ne soustrayez pas ajouter deux mots de plus, le meurtre et le suicide. Même lorsque vous avez payé une dot, même lorsque vous avez été légalement marié, vous n'avez pas le droit de tuer le fils ou la fille de quelqu'un. Vous n'en avez pas le droit, surtout quand l'information existe. Vous n'avez pas le droit de vous tuer vous-même. C'est de ça que le prêcheur parle. Le Dieu qui dit tu ne commettras point l'adultère est le même Dieu que celui qui dit tu ne tueras point, que ce soit par balle, par l'épée ou par un organisme causant une mort lente qui s'appelle le V.I.A. Sida. Après que Gédéon ait parlé publiquement de son statut séropositif, les demandes sur son temps ont énormément augmenté. Les invitations à parler dans des églises, à assister à des ateliers et à des conférences se sont multipliées. Il s'est retrouvé à voyager de plus en plus, pas seulement en Ouganda, mais dans le monde entier. Dans le même temps, sa santé a commencé à se détériorer. En 1998, il était gravement malade et les médecins avaient perdu espoir pour lui. Un acte de Dieu m'a sauvé la vie. Mon évêque s'est réveillé à minuit et a écrit une lettre au ministère de la santé qui disait « Si vous pouvez faire quoi que ce soit pour sauver cet homme, s'il vous plaît, faites-le, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce jeune homme qui fait un travail si merveilleux pour le Seigneur, pour l'Église et pour le pays. Et les représentants du ministère de la santé ont fait circuler cette lettre parmi leurs amis. Je souligne ça pour vous indiquer l'importance d'avoir un système de soutien parmi les amis, les chefs religieux, les membres de la famille comme moyen de vaincre le VIH-SIDA. et qui a montré la lettre et qui a-t-elle jusqu'à ce qu'elle arrive dans les mains d'une dame très gentille aux États-Unis. Elle a alors commencé à aller de maison à maison demandant des médicaments anti-rétroviraux aux patients qui les utilisaient mais qui n'en utilisaient plus certains. Du fait de l'avance de la technologie médicale, les médicaments changent tout le temps. Et ces gens répondaient « Oh oui, nous en avons ! » Elle emballait alors les médicaments puis écrivait le nom du révérend Jideon Biamogisha et mes médecins en Ouganda me téléphonaient de venir les chercher. Je vais vous dire en deux ans j'avais regagné mon poids d'avant je fais maintenant 76 kilos mon CD4 est de 730 et ils ne peuvent pas détecter le virus dans mon sang alors c'est c'est incroyable c'est un miracle j'entends des gens dire qu'ils ne voient pas de miracle mais c'est sans doute parce qu'ils n'ont pas des yeux pour voir les miracles sur les conseils de ces médecins Jideon a débuté un traitement avec ARV au centre Mildmay un hôpital spécialisé pour les patients du VIH SIDA à Kampala il se rend au centre une fois par mois pour des soins médicaux et pour un soutien psychosocial et spirituel souvent le soutien est plus puissant que les médicaments son conseiller personnel Florence Boukenia croit que les chefs religieux devraient donner aux gens vivants avec le VIH plus de responsabilité Jideon nous a enseigné une leçon il a continué son service même avec son statut de séropositif et il a travaillé encore plus que ceux qui ne sont pas séropositifs qui n'ont pas le VIH et je pense que ça aussi on l'a appris à partir de la vie et du ministère de Jideon et c'est un défi pour les évêques et les autres chefs religieux au plus haut niveau que nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs afin d'accueillir même ceux de nos frères et de nos sœurs qui se retrouvent séropositifs mais qui font toujours partie de notre ministère accueillons-les montrant leur de l'amour et donnons-leur le soutien dont ils ont besoin ils continueront à vivre et cela fera une différence dans leur qualité de vie Ayant repris des forces grâce au traitement et au soutien reçu Jideon a découvert que son ministère sur le VIH a atteint de nouvelles dimensions Les choses évoluent avec une compréhension grandissante Au début nous croyions que nous devions sensibiliser informer les gens puis nous avons réalisé qu'informer les gens sans leur donner les compétences nécessaires pour se protéger contre l'infection ou de s'occuper des gens infectés par le virus n'étaient pas suffisants Nous nous sommes alors embarqués dans des programmes de formation Puis nous avons réalisé que si vous formez les gens sans leur offrir deux services encore une fois vous n'arrivez pas à grand chose Alors on s'est embarqué dans le plaidoyer pour le conseil et le dépistage volontaire du VIH le traitement du VIH les soins à domicile et un soutien et des soins aux orphelins Maintenant on en est arrivé à un stade où nous réalisons que oui aussi important aussi bon que soient nos programmes au niveau des communautés si la dynamique au niveau international ne change pas alors nous ne parviendrons toujours pas à grand chose Cette réalisation a été un défi pour Gideon d'aller plus loin dans son ministère et de postuler un emploi auprès de l'organisation internationale chrétienne Vision Mondiale Nous savions que Gideon vivait avec le VIH Sida mais cela ne constituait pas une question majeure pour nous Notre organisation ne fait pas de discrimination contre les gens vivant avec le VIH Sida Des groupes religieux en Europe en Asie en Amérique en Afrique du Sud ont fait appel à lui Il assiste à des réunions des Nations Unies et nous avons pensé que travailler pour Vision Mondiale seulement en Ouganda serait trop limité Il travaille à présent pour Vision Mondiale au niveau international donc ce n'est pas seulement l'Ouganda qui tire profit de son talent mais aussi le reste du monde Je pense que l'important n'est pas de juger et de condamner parce que l'Église a bien vite fait de juger les gens qui ont le VIH Sida comme étant immoraux malfaisants comme étant le jugement de Dieu Mais le message du révérend Jidéon est un message de compassion de non-jugement de comment faire face à la stigmatisation et à bien des égards sa propre vie a défié l'Église et de reconsidérer ses propres vues et beaucoup sont en train de changer de message Il ne condamne plus les gens vivant avec le Sida mais il les voit en tant que créatures de Dieu que Dieu aime dont il s'occupe et ils sont prêts à leur tendre la main J'avais développé une attitude de jugement envers les personnes vivant avec le VIH parce que tout le temps je pensais que le Sida était le jugement de Dieu envers ce qui était immoraux Je n'avais donc pas du tout de compassion et je pouvais seulement écouter et c'est tout Le témoignage du révérend Jideon Biamugisha a été un grand défi pour moi Comme je vous l'ai dit au départ je ne savais pas que ce révérend avait ce problème mais après quelques temps c'est là qu'il nous a donné son témoignage et j'ai été défié et puis j'ai senti qu'il fallait vraiment que je le suive pour combattre ce problème du Sida au sein de nos communautés Alors j'ai mobilisé les gens pour qu'ils fassent tester leur sang volontairement et ils ont répondu à l'appel Les gens sont venus de plusieurs endroits et cela a attiré beaucoup de monde À présent nous avons mis en place un club pour ceux qui se sont fait tester dans cette zone et dans d'autres zones Gideon reconnaît que l'efficacité de son ministère dépend principalement du soutien formidable qui reçoit au niveau personnel Cela lui a permis d'ouvrir le centre des jardins paisibles où des orphelins et d'autres enfants affectés par le VIH reçoivent des soins un soutien et une éducation en matière de compétences de vie Lorsque je me suis ouvert lorsque les gens ont su que j'étais séropositif ils ont réellement vu un homme qui avait besoin d'aide spirituellement médicalement socialement j'avais vraiment besoin d'aide dans tous les domaines et donc mes amis et ma famille se sont joints et ont commencé à réfléchir sur les façons dont ils pouvaient m'offrir une aide y compris au niveau du traitement en arrangeant des retraites spirituelles en me donnant une assistance technique quand j'en avais besoin dans mon propre ministère Et au cours de ce processus il y a eu une barrière une exigence légale qui fait que parfois afin de faire un travail qui entraîne des collectes de fonds l'utilisation de ressources publiques vous avez besoin d'être une entité légale Et c'est pourquoi la confrérie des amis du Canon Gideon a dû se transformer d'une simple confrérie en une entité légale maintenant appelée la fondation des amis du Canon Gideon afin de pouvoir faire mieux ce qu'il s'était donné pour mission de faire à l'origine c'est à dire de m'apporter le soutien dont j'ai besoin de toutes les façons médicales techniques sociales économiques et spirituelles mais également d'assurer que les choses les programmes et les projets que j'ai initiés ne s'arrêtent pas à ma mort il faut que les choses que j'ai commencées continuent par exemple nous avons maintenant ce que nous appelons le réseau africain des chefs religieux vivant avec le Viyasida c'est un domaine où mes amis n'ont pas pu s'empêcher de s'investir parce que je sentais le besoin de connaître d'autres collègues j'avais besoin de les trouver et de partager mon expérience avec eux et de les encourager qu'il est possible de rompre le silence qu'il est possible de rompre la stigmatisation qu'il est possible de rompre le déni qu'il est possible de changer la façon dont pense la société et que c'était une noble cause et qui en valait la peine et c'est pourquoi mes amis ont dit oui nous t'appuierons pour organiser des retraites pour les gens pour les chefs religieux qui vivent avec ou qui sont touchés personnellement touchés par le Viyasida et de ces retraites est né un réseau vraiment très important les amis et les personnes qui soutiennent Gédéon sont préoccupés par le fait que le travail de Gédéon fragilise sa santé mais il y a encore tellement à faire Gédéon est une personne qui se donne à son service au-delà de ses limites si je puis dire au-delà de sa force physique parce que vous pouvez le regarder et lui dire mais tu ne vas pas bien et il vous donne tout ton programme maintenant il faut que j'aille là je dois faire ceci je dois faire cela je dis mais toi quand vas-tu te reposer il répond mais comment puis-je me reposer alors que j'ai ce devoir à faire j'ai un devoir à accomplir je dois aller là et je dois aller là mais je n'arrête pas de lui dire que pour l'amour de ta vie nous avons encore besoin de toi parfois lorsque la maison est en feu vous avez tendance à penser que si vous allez chercher encore un seau ce feu s'éteindra probablement la seule façon de ralentir c'est si de nombreuses autres personnes viennent avec des seaux et se mettent à jeter de l'eau sur le feu avec vous alors vous pouvez dire maintenant je peux ralentir parce que même si je ne jette pas ce seau il y a dix autres seaux qui seront jetés sur le feu et je le ferai alors volontiers quand je vois tout autour de moi des gens parler du sida faire beaucoup pour le sida des gens prêts à se sacrifier et à donner leur temps pourquoi devrais-je trop me dépenser mais c'est cette idée vous savez vous arrivez dans une église et vous leur demandez ce qu'ils font par rapport au sida et vous ne trouvez aucun programme vous demandez à quelqu'un vous êtes-vous déjà fait tester pour le VIH non avez-vous déjà cessé d'avoir des relations sexuelles non avez-vous des relations sexuelles d'une façon à ne pas contaminer quelqu'un d'autre ou vous-même non alors vous vous dites non si je me tais vraiment où allons-nous si je pouvais partager un message sur le sida vraiment c'est que le VIH sida peut être prévenu et est gérable c'est le seul message auquel je souhaiterais que tout un chacun continue de penser que nous avons trois types de mort la mort qui peut être prévenu la mort qui peut être reporté et la mort inévitable et que les gens continuent de mourir des deux premières celle qui peut être prévenu et celle qui peut être reporté c'est intolérable aux yeux de Dieu chacun de nous devrait donc réexaminer où porter nos efforts nos connaissances notre intelligence nos ressources notre temps et notre énergie afin d'assurer que nous coopérons avec Dieu pour amener un royaume qu'il a déjà voulu comprenons l'espoir en développant des messages précis découvrons l'espoir au travers de notre fondation biblique et pastorale propageons l'espoir en mobilisant nos congrégations développons l'espoir en changeant les attitudes et les sentiments par rapport au Véhia Sida partageons l'espoir en éduquant nos proches au travers du conseil et des soins à domicile offrons l'espoir au travers du conseil du soutien pratique et de la prière apportons l'espoir pas la peur et enfin mes frères et sœurs que le Dieu de paix nous équipe de toutes bonnes choses pour que sa volonté soit faite et qu'il œuvre en nous ce qui plaît à ses yeux que Dieu soit la gloire au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen 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 Sous-titrage ST' 501